Bonjour Charles Stepanov, nous sommes ravis de vous accueillir à la librairie Mola pour la sortie de votre ouvrage aux éditions de la découverte, l'animal et la mort, chasse, modernité et crise du sauvage. Alors Charles Stepanov, vous êtes anthropologue, directeur d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, et donc vous publiez votre dernier livre, l'animal et la mort. Alors, en guise d'introduction, mais c'est un livre vraiment qui évite tout manichéisme, toute vision simpliste, c'est-à-dire, vous le dites bien d'emblée, que la crise écologique globale n'est pas imputable à l'espèce humaine dans son ensemble, quel est l'effet de l'exploitation industrielle, de l'agriculture intensive, mais tout de suite dans votre livre, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas tomber dans le mythe du bon sauvage pour les autres, ceux qui ne détruiraient pas, car, je vous cite, c'est vraiment très bien écrit, car il n'est pas de mode de vie humain qui ne déploie autour de lui un certain degré de violence et de destruction sur les milieux qui l'environnent et les êtres vivants qui les habitent. Et donc, voilà, j'avais envie de commencer par cela, car votre livre nous plonge vraiment au cœur d'un paradoxe, protection, exploitation, qu'à un moment vous nommez exploitation. Et donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce paradoxe qui me semble être le point de départ ou le cœur du livre ? Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'aborder la question de la violence des sociétés humaines de façon anthropologique, donc avec une vaste comparaison, en n'idéalisant pas des sociétés qui seraient sans violence et des sociétés qui seraient destructrices. On peut avoir cette tendance, et depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, une vision, on va dire, rousseauiste, d'un côté de sociétés traditionnelles ou primitives qui vivraient en harmonie avec la nature. En réalité, quand on va sur le terrain, comme moi, comme anthropologue, on découvre de la violence dans les sociétés de chasseurs ou d'éleveurs, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au quotidien, la violence est présente dans le fait de tuer, de tuer des animaux dont on va se nourrir. Que ce soit du bétail ou du gibier. Donc ça, c'est, je pense, un apprentissage. Les premiers apprentissages des anthropologues, c'est d'être face à la violence qui fait partie de la vie quotidienne. Et on se rend compte, par contraste, qu'on a vécu, nous, jusqu'à ces premiers terrains, jusqu'à 20, 25 ans, sans connaître la mise à mort des animaux, sans avoir... Alors qu'on a pu manger de la viande ou utiliser du bois, même abattre un arbre, pour avoir des meubles. Tout ça, ça implique de la violence, de la destruction d'habitats, des animaux qui habitaient dans l'arbre. Donc on a une forme de rapport à la violence tout à fait singulier en Occident. D'un côté, on le sait par la presse, par ce que nous disent les environnementalistes, que l'Occident moderne, par les modes de vie qui dominent chez nous, est une force de destruction qui n'a jamais eu d'équivalent auparavant, dans la mesure où on détruit des milieux entiers, on modifie, on bouleverse les écosystèmes et même le système terre en général, avec la modification du climat. On a une puissance de bouleversement et de destruction incomparable. Mais d'un autre côté, dans notre expérience personnelle, dans notre vie au quotidien, nous sommes tout à fait préservés de la violence. Autant nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pouvaient tuer eux-mêmes la poule ou le cochon à la maison, ça faisait partie de la vie quotidienne. On se rend compte, par contraste, parce que nous, en fait, on a été isolés, on a été séparés, protégés de ces différentes formes de violence, à commencer par la mise à mort des animaux. Ce qui fait qu'on a ce puissant contraste, ce paradoxe, une grande violence à niveau collectif des modes de vie modernes, mais individuellement, au contraire, une méconnaissance de cette violence et une sensibilité. Du coup, comme nous sommes épargnés de la violence, nous ne la voyons plus. Eh bien, quand elle surgit, par accident, par effraction, quand des militants d'L214 pénètrent dans ces lieux où est exercée la violence sur les animaux sous forme industrielle, ça crée un choc, ça crée un scandale qui nous permet de mieux saisir l'importance de ce paradoxe entre, d'un côté, exploitation maximale et, de l'autre, une sensibilité, une volonté de protection, d'éloignement de la violence et aussi de protection de certaines zones. C'est un certain rapport à la nature et aux vivants sensibles. Donc, on peut résumer dans ce couple exploitation-protection ou dans le mot valise exploitation, qui permet de définir la spécificité du rapport moderne à la violence. Et oui, et alors, justement, vous insistez bien là-dessus, entre, je trouve, et on le retrouve tout au long du livre, entre ce que l'on ne voit pas et ce qu'il y a, en fait, derrière. Et donc, voilà, comme vous le dites, l'omniprésence, en fait, d'une forme de violence, de la mort, d'où, d'ailleurs, le sous-titre, enfin, le titre, « L'animal et la mort ». Et sur ce pouvoir d'aveuglement, il me semble bien, vous le dites, voilà, que c'est un mécanisme où, quand on essaye de le décortiquer, eh bien, on peut revoir, finalement, l'animal. Et alors, vous distinguez, vous nous expliquez au tout début du livre, vous distinguez plusieurs types, on va dire, généraux, sur l'animal. J'aimerais que vous reveniez peut-être là-dessus, ça me semble vraiment au cœur du livre, l'animal matière, l'animal enfant. Et finalement, j'ai l'impression, au cœur du livre, ce que vous nommez l'animal gibier, finalement. Voilà, ces trois éléments, en fait, je trouve que c'est vraiment votre façon de lever le voile sur cet aveuglement de la violence. Et j'ai l'impression, voilà, ça peut être une bonne entrée pour nous expliquer vraiment, voilà, l'objet, avant de rentrer dans le détail, l'objet du livre, avec cette distinction sur l'animal. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, ces deux grands paradigmes propres à l'Occident, d'un côté, l'exploitation productiviste, et de l'autre côté, la protection, on les voit incarnées, avec évidence, dans nos différents traitements de l'animal domestique. À savoir, d'un côté, je l'évoquais, l'exploitation industrielle dans des élevages hors sol, ce système économique qui, finalement, n'est plus de l'élevage, qui est de la production animale, ce sont les termes même employés par les théoriciens de ce modèle zootechnique. Eh bien, dans ce contexte-là, dans les ouvrages de ces théoriciens, l'animal est une matière première. On calcule, c'est le cas en France, ou aussi bien en URSS, je me suis intéressé, étant spécialiste de la Sibérie, la façon dont ce modèle est mis en place. On s'intéresse à la quantité de kilos de viande qu'on peut produire par heure de travail humain. Donc, c'est un minerai. Et l'animal est traité comme une matière, et, évidemment, ça crée des conditions de vie qui peuvent être choquantes quand elles apparaissent pour le grand public. Ça, c'est l'animal matière. D'un autre côté, on a un traitement complètement opposé, qui est celui des animaux de compagnie, également des animaux domestiques. Ce sont les chiens et les chats, principalement, de plus en plus présents numériquement dans les foyers, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Europe occidentale. C'est un domaine économique extrêmement important. Dans ce contexte-là, l'animal n'est plus une ressource. Au contraire, tous les usages fonctionnels de ces animaux paraissent choquants. L'animal, au contraire, il est un support de dépense. Le but n'est pas de faire du profit sur le dos de l'animal, mais au contraire, de dépenser en le nourrissant, en lui offrant des soins vétérinaires, mais également psychologiques. Il y a des comportementalistes, éventuellement des vêtements. Et puis, le cimetière à la fin de la vie, des fêtes d'anniversaire, tout ça est connu. Il ne cesse de se développer. Ça, c'est l'animal enfant, parce que j'appelle ça animal enfant. Ce qui est frappant, c'est que l'animal, par rapport à d'autres usages des chiens et des chats, il perd son autonomie. Ce sont des prédateurs, les chiens et les chats. Ils n'ont plus accès à un mode de relation avec d'autres espèces dans lesquelles ils peuvent exercer leurs compétences, leur capacité sensorielle par la chasse. Ils sont confinés de plus en plus dans des habitations humaines. Ils sont en état de dépendance absolue par rapport à l'humain et ils sont castrés. Il y a une injonction de plus en plus forte pour la castration des chiens et des chats qui fait qu'ils n'ont finalement jamais accès à la maturité sexuelle. Donc, animal matière, animal enfant. Et c'est un constat que beaucoup de chercheurs ont fait. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de voir s'il n'y a pas une complémentarité, une solidarité sous-jacente entre ces deux paradigmes de l'animal domestique. Est-ce qu'on est dans une pure incohérence ? Non, en réalité, ne serait-ce que d'un point de vue économique, si on a pu enfermer les chats et les chiens dans nos appartements, en faire des animaux enfants, c'est parce qu'on a pu les séparer de l'activité de prédation et donc les rendre dépendants de nous entièrement pour l'approvisionnement en viande et donc les nourrir d'une viande qui est devenue bon marché. Et ce qui a rendu possible, ce qui était impensable avant-guerre, de nourrir des chiens et des chats de viande de bœuf quotidiennement, c'est que, d'un autre côté, il y a eu l'avènement du bœuf comme animal matière et donc de l'élevage intensif et du système des productions animales. Donc, nous nourrissons nos animaux enfants du sang et de la chair de nos animaux matière. Donc, c'est totalement complémentaire. Oui, oui, cette articulation, je trouve, est vraiment, comme vous dites, on voit cette complémentarité où on retrouve ce coût protection, exploitation. Et donc, avant d'aller dans les détails des parties de votre livre, il faut quand même, je pense, dire quelques mots de votre itinéraire et de ce qui vous a mené à cette étude parce qu'on vous connaissait quand même, comme vous l'avez dit, des spécialistes de la Sibérie du Sud et du chamanisme. Et donc, là, cette fois-ci, vous nous faites découvrir le perche, la bosse, les yvelines au milieu d'habitants pratiquant la chasse, au milieu de militants anti-chasse, avec un vrai travail d'anthropologue. Et là, quand même, on aimerait... Alors, vous l'expliquez un peu dans l'ouvrage, bien sûr, mais j'aimerais en savoir peut-être de dire quelques mots sur cela. Et j'en profite directement pour voir si ça n'est pas lié aussi, du coup, votre spécialisation sur la Sibérie, là, cette nouvelle enquête. Est-ce que ce n'est pas cela qui explique ce livre, ce découpage en trois parties où, en fait, on a trois parties extrêmement complémentaires et où, en fait, qui se complètent, et on le voit bien, avec... On est souvent transportés en Sibérie, à nouveau. Et donc, voilà, je me demandais si cette... Voilà, ce dépaysement, finalement, alors qui, pour beaucoup de lecteurs, pensent, sera plus un retour au local. Mais pour vous, j'imagine que la bosse a dû presque vous dépayser davantage que la Sibérie, que vous connaissez mieux. Et si, voilà, ça explique un petit peu, voilà, ce découpage où votre livre alterne vraiment des observations au ras du sol et puis des généralités dans le temps comme dans l'espace. Voilà, s'il y avait un lien entre, voilà, cet itinéraire de recherche et le livre que vous proposez avec ce découpage en trois parties. Oui, tout à fait. Moi, j'ai commencé mes recherches en anthropologue de la Sibérie en essayant de comprendre le rapport aux animaux, aux paysages. J'ai des gens qui pratiquent le chamanisme et qui sont chasseurs, éleveurs, nomades dans la Taïga et dans la STEP. Alors, c'est un peu par hasard que j'étais amené à me lancer dans une ethnographie du proche. J'ai eu des problèmes de santé, les voyages en Sibérie étaient compliqués à organiser. Donc, j'ai dû annuler des missions qui étaient prévues de longue date, ce qui m'a contraint à chercher d'autres terrains. Et donc, j'ai décidé de me lancer dans une ethnographie du proche, de regarder ce qui se passe autour de nous, mais avec un regard affûté par l'expérience de terrain. Ce qu'on apprend dans l'ethnologie, c'est à s'étonner des choses qui paraissent ordinaires. Alors, c'est plus facile quand on va sur un terrain lointain. Chez un peuple dont on ne connaît ni la langue ni les idées, on a ce regard éloigné, comme dit Lévi-Strauss, qui nous aide à mettre en relief des choses qui paraissent très banales pour les gens qui les vivent. Et donc, c'est toujours l'aller-retour. Il ne faut pas rester trop longtemps sur le terrain, sur un terrain sibérien ou africain ou amazonien, parce que petit à petit, on va devenir soi-même un autochtone. Et dans ce cas-là, on perd le regard éloigné. On a besoin de cette mise à distance de ces allers-retours en permanence. Et le pari de l'anthropologie, c'est de parvenir à, comme disait Lévi-Strauss encore lui, éclairer le proche par le lointain et le lointain par le proche. Et c'est ça qui m'a animé dans cette enquête, d'utiliser la méthodologie, les outils d'analyse conceptuelle que j'ai mis au point en lisant la littérature et en rencontrant des chasseurs et des éleveurs en Sibérie pour aller poser des questions avec un regard sibérien, presque, à des gens qui habitent dans la Beauce et dans le Perche. Voilà ce pari-là. Ensuite, je le prolonge dans le livre, comme vous dites tout à fait dans sa construction, avec d'abord de l'ethnographie, de la description de ces terrains en Beauce et dans le Perche et dans les Yvelines. Et puis des allers-retours avec ce que j'ai observé en Sibérie et ce que d'autres auteurs ont rapporté. Donc un déplacement géographique, mais aussi un déplacement historique. Puisque l'histoire nous permet de mieux comprendre les liens entre le monde sibérien et le monde européen. Oui, c'est vraiment l'une, je trouve, des grandes réussites de votre livre, d'avoir su croiser et habilement, en plus, sans même que ça se voit où on passe de la Beauce à la Sibérie, on passe des débats actuels sur les loups à la chasse à l'époque néolithique. Donc c'est vraiment un très beau livre. Et donc rentrons dans le vif, on va dire, du sujet, donc avec cette première partie sur les guerres du sauvage. Alors là, et c'est là où on voit sûrement ça tient, voilà, justement au côté anthropologique vraiment de votre travail. Vous commencez directement par expliquer aux lecteurs que les extinctions, voilà ce que nous sommes tous en train de vivre, mais que les extinctions ne se manifestent pas sous forme de statistiques pour beaucoup de gens. Et donc vous posez la question, que signifie habiter un monde qui se vide ? Alors là, et là, on a plein d'enquêtes orales, plein de témoignages, mais j'ai envie de vous poser la question, pas pour résumer non plus, mais alors oui, que signifie concrètement, avec tous ces gens que vous avez interrogés, qu'est-ce que ça signifie pour eux habiter un monde qui se vide au quotidien ? Oui, exactement. C'était de se dire, on est informé par des statistiques alarmistes dans les journaux, à la télévision, très régulièrement. Et le défi, c'est de dire, est-ce qu'on peut faire une enquête de science sociale là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vécu par les gens ou ça demeure des statistiques ? Donc je suis allé chez des gens qui, par leur activité, soit d'éleveurs, soit de chasseurs, sont en contact avec les écosystèmes ruraux au quotidien et donc sont en position de faire des observations et ont assez de recul aussi pour voir les choses changer. C'est quelque chose d'important de se rendre compte que, dans ce que montrent différents auteurs, en espèce d'amnésie environnementale, on s'habitue très très vite à la disparition des choses, à la dégradation des environnements. C'est intéressant de trouver des gens qui, au contraire, ont gardé la mémoire de ce que c'était avant, qui sont des observateurs, qui sont des naturalistes sans avoir le diplôme, etc., sans avoir les compétences, sans faire des comptages, mais qui sentent, qui voient parce que ça fait partie de leur mode de vie. Ça fait partie de l'agriculteur, par exemple, au cours de ses travaux dans les champs, il passe en tracteur, il fait telle ou telle chose, il va porter du foin au génisse. Il observe, il voit des perderies, ici une famille, des faisans, il voit un petit chevreuil, des passereaux. Et donc, ces personnes-là, qui ont eu des choses à me raconter vraiment intéressantes, déjà émotionnelles, parce que beaucoup en sont très affectés, ça faisait partie pour eux du plaisir de ce qu'ils appellent vivre dans la nature. D'avoir ce choix d'une activité dure, d'être éleveur aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt économique, c'est quasiment de l'esclavage, ou d'être bûcheron, une activité très physique et dangereuse. Ce qui leur plaît, c'est cette fréquentation quotidienne, ces liens relationnels simples avec des petites espèces qui sont adaptées au monde rural, qui sont des passereaux, qui sont le chardonneray élégant, par exemple, le bouvreuil, qui deviennent de plus en plus rares, certains qui ont complètement disparu. Alors, il y a le râle des jeunets, par exemple, il y a l'outard de Canepetière, des oiseaux qui avaient des chants particuliers. Donc, pourquoi ça frappe les gens ? C'est parce que c'est le paysage sonore qui est modifié. Tous ces moments où on peut s'arrêter un peu, dans un travail dur, on écoute, on rêve, on imagine, on a un plaisir esthétique qui est complètement lié au monde du travail, qui n'est pas séparé. C'est tout un univers comme ça, où on n'a pas une séparation entre le moment de contemplation, du loisir, des vacances, et puis le moment du travail, et qui est lié à un tissu de relation avec ces petits animaux, donc qui s'effiloche, en fait, avec leur disparition progressive. Il y a le cas de la perderie, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, parce qu'il est emblématique, et puis celui de l'hirondelle, l'hirondelle parce que c'est un oiseau aussi qui a des échos mythologiques très importants. Oui, et justement, sur l'hirondelle, c'est là où il y a toujours de la place pour la complexité dans tout le livre. Sur l'hirondelle, vous racontez, vous donnez la parole à des habitants, et qui explique, il y a cette scène, par exemple, dans un garage, ou un ancien garage, ou une ancienne ferme, où à la fois, un habitant regrette, en disant, oui, il ne fait plus rentrer les hirondelles, puisque, soit pour éviter les fiantes d'oiseaux, soit parce qu'il, vous le dites, il veut aussi un appartement, entre guillemets, hermétique, et en même temps, il regrette aussi de ne plus contribuer à faire venir l'hirondelle. Donc, on voit une espèce de tension, en fait, sur le rapport au sauvage. Oui, c'est des cas de conscience qui sont très instructifs, parce qu'on voit s'y opposer, là, des cosmologies, des façons de se relier aux espèces vivantes qui sont en contradiction. Et les gens, du coup, parfois, le vivent difficilement. En l'occurrence, on voit tout à fait un heure entre une vision récente de l'habitation qui est protégée, hermétique, on va garder la chaleur, on va mieux isoler, et puis on va éviter les saletés. Les hirondelles, ça fait des crottes. On aime bien les voir passer, etc., mais ça va salir. Alors, des gens vont trouver différentes solutions. Certaines personnes vont mettre des bâches à l'intérieur de la maison. Des gens qui peuvent laisser toutes les fenêtres ouvertes et puis venir nettoyer régulièrement, c'est quand même un sacrifice. Et donc, cette nécessité d'un habitat propre, cette exigence d'herméticité, entre en contradiction avec une vision plus ancienne dans laquelle l'hirondelle, c'est un des cohabitants du milieu anthropisé et même de l'habitation. Elle a sa place. On le voit dans le fait que beaucoup de gens disent qu'une hirondelle qui entre par la fenêtre dans la maison, elle porte bonheur pour toute l'année. Ou bien le fait que l'hirondelle construise son nid sur la maison, sous la toiture, et que les couples d'hirondelles vont revenir chaque année. C'est un signe de bénédiction, de chance, de bonheur. On n'est pas juste là dans une contemplation d'un joli oiseau. On est dans quelque chose de beaucoup plus profond qui a rapport avec le spirituel, avec l'invisible, avec la place de l'homme dans ses relations avec le monde sauvage et le monde domestique. Et si on fouille dans les mythologies rurales anciennes de la région du Perche, mais ça s'étend à travers toute l'Eurasie, l'hirondelle, c'est un oiseau qui a ce statut particulier un peu partout, qu'on doit épargner. On n'a pas le droit de détruire un nid d'hirondelle, sinon il y aura de grands malheurs qui vont venir. Il y aura des incendies. Pourquoi ? Parce que c'est l'hirondelle dans les mythologies qui a apporté le feu aux humains. Et ça, c'est capital. Évidemment, il n'y a pas que les archéologues qui s'intéressent sur l'origine de la civilisation. Dans toutes les sociétés, on s'y intéresse. Dans ces traditions orales anciennes, ce ne sont pas les hommes qui inventent le feu. On n'est pas dans une vision comme ça, prométhéenne, de l'homme conquérant. Non, c'est un cadeau. Le feu, c'est un cadeau et ça apporte le feu, ça apporte la cuisine, ça apporte le fait de cuire les aliments. Donc, c'est la civilisation même qui a pour origine un cadeau, un sacrifice de l'hirondelle, puisque en apportant le feu, elle s'est un peu brûlée. C'est pour ça que l'hirondelle rustique a le cou qui est rouge et elle a perdu quelques ailes au milieu de la queue. C'est pour ça qu'elle forme un V. Voilà, vous connaissez maintenant l'origine de la morphologie de l'hirondelle. Alors, ce qui est très frappant, c'est que ça, on le racontait il n'y a pas encore si longtemps, il y a quelques décennies, dans les provinces en France, mais aussi en Ukraine, mais aussi dans l'Altaï. Donc, on est ici dans quelque chose de très ancien, de profond, qui crée des liens entre un oiseau sauvage, migrateur qui vient de très loin, et l'univers domestique, puisqu'il établit sa maison dans la maison des humains. Et alors, donc, on a ces histoires fantastiques comme celle-ci, de l'hirondelle, on a la perdrie aussi. Et alors là, après, on bascule aussi d'un autre côté, non pas les espèces qui diminuent ou autres, mais celles qui explosent, entre guillemets, avec le cas un petit peu emblématique du sanglier. Et là, alors, c'est là où ça va très loin, en fait, dans la réflexion. Mais là, je ne résiste pas de citer un des éleveurs que vous interrogez à propos de cette chasse au sanglier et, disons, de l'augmentation du nombre de sangliers. Donc, c'est en quelques lignes où il dit « Le sanglier, il a explosé parce qu'on est arrivé à des chasses où il n'y a plus que le fric. C'est ça qui fait mal, c'est toujours le business. Le petit gibier, les perdraux, ça s'en va, alors il ne reste que le gros. Et qui va le tirer ? C'est l'actionnaire. Et s'il met du pognon, il veut avoir du gibier en face. La chasse paysanne, ça n'existe plus. Ce n'est plus celle qu'on connaissait et je le regrette. » Et donc, je trouve, c'est une des nombreuses citations de votre livre, mais je trouve que ça nous plonge vraiment. On est dans une recherche et une restitution de la recherche au ras du sol. On a le changement écologique, c'est-à-dire ce qui s'en va, le petit gibier comme les perdraux, etc. Mais on voit que derrière, il y a l'économie, derrière, il y a du politique, puisqu'il y a des politiques pour le sanglier. Et c'est ça qui est vraiment une des forces de votre ouvrage, c'est d'articuler des changements écologiques véritablement globaux. Et puis, le ras du sol, c'est-à-dire on est toujours au plus proche et du sauvage et des gens. Et ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui vous a tenu à cœur tout le livre, disons de ne jamais perdre, de jamais être hors sol, finalement, de toujours partir du bas. Oui, oui, exactement. Et de mêler les approches. Comme vous disiez, les questions écologiques sont liées à des questions politiques et économiques. C'est de ne pas étudier la nature comme un univers isolé, mais de comprendre comment elle est construite par les habitants. Donc, effectivement, premièrement, essayer de comprendre comment les habitants eux-mêmes perçoivent les choses. Avoir un regard de l'intérieur sur les systèmes écologiques des habitants qui les ont construits, qui les voient évoluer et qui analysent évidemment les choses. Donc, restituer cette parole des habitants. Ici, c'est un éleveur dans le bocage qui a des vaches, qui est aussi chasseur, mais de façon complexe. C'est-à-dire, il est chasseur et il critique. Et plusieurs personnes m'ont dit ça. Moi, je suis chasseur et anti-chasse. Ça paraît bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ben oui, c'est parce que certaines pratiques, elles font partie de son mode de vie, d'une certaine éthique transmise de génération en génération. Et puis, il y a des pratiques qui sont désapprouvées par les gens, par les habitants, parce qu'elles rompent des équilibres. Elles créent de la domination. Elles ne respectent pas le travail des agriculteurs eux-mêmes, qui est la prolifération du sanglier, par exemple. Comme l'explique l'éleveur dans le passage que vous citiez, c'est le résultat, pas simplement d'évolutions naturelles, évidemment, de ces populations. Ça a été une volonté politique pendant longtemps parce que c'est des choix qui nous concernent tous, qui concernent vraiment l'écologie de la société française, mais aussi la façon dont on se nourrit. C'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait le choix d'une alimentation bon marché. Les pouvoirs publics font ce choix, donc une intensification de l'agriculture par l'agrochimie. On sait qu'elle va être le coût. Il y a un avantage, c'est qu'on peut se nourrir en abondance. Le coût, c'est qu'on va détruire rapidement, on le voit dès les années 30 et de plus en plus dans les années 50, on détruit une petite faune adaptée à l'agriculture paysanne. Donc il n'y aura plus de petits gibiers pour les petits chasseurs. Et c'était très important. La chasse des milieux populaires, c'était le loisir des ouvriers, des paysans. Et c'est pour ça que la chasse était soutenue par le Parti communiste français. Alors comment on va faire ? D'un côté, on a une augmentation démographique du nombre de chasseurs dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et de l'autre côté, une diminution inéluctable, et en fait voulue par les pouvoirs publics, de la petite faune. Le choix, ça a été de remplacer cette petite faune par les sangliers. Dans les pratiques, parce que les sangliers, eux, s'adaptent beaucoup mieux, sont beaucoup moins fragiles, plus opportunistes, beaucoup moins exposés à l'agriculture chimique, parce qu'ils ont une alimentation très diversifiée. Et puis, ils sont inféodés à des massifs forestiers qui sont en croissance. Donc, il y a eu une volonté de réorienter les milieux populaires ruraux de la chasse du petit gibier vers la chasse du gros gibier. Et ça a impliqué des massifs forestiers qui se sont ouverts à des systèmes d'actionnariat. C'est un peu technique, mais l'idée, c'est que si vous avez une grosse forêt, vous voulez la rentabiliser, vous allez faire venir des chasseurs qui vont payer à la journée ou à l'année. En échange, il faut qu'il y ait du gibier à abattre, du sanglier en grande quantité. Donc, c'est ce qu'explique cet éleveur en disant qu'ils mettent du pognon. Eh bien, ils veulent en échange du sanglier. Et pour qu'il y ait du sanglier, il faut le nourrir, il faut les protéger. Et donc, pour beaucoup de gens, ça crée quelque chose de tout à fait étrange. Ça crée ces figures bizarres, des cochons gliers, des êtres hybrides qui sont entre le sauvage et le domestique, qui sont à la fois nourris, protégés, contrôlés, comptabilisés et donc quasiment comme du bétail, comme des animaux domestiques et en même temps auxquels on va s'affronter au moment de la chasse comme face à un animal sauvage. Typiquement, le genre d'hybridité, de bizarrerie que produit notre rapport moderne à l'environnement. C'est ça. Je rebondis sur l'hybridité. C'est vraiment non seulement vous nous la dévoilez, vous la montrez et puis vous montrez qu'en fait, il y a en donnant la voix à tous ces habitants, bien que ça n'est pas ce qu'on croit. En fait, généralement, vous remettez en cause finalement beaucoup de nos préjugés, on va dire sur les chasseurs, etc. Vous avez le très beau chapitre « Manger ce qu'on tue, tuer ce qu'on mange » où finalement on voit, sans avoir besoin de le prouver, en fait, on voit tout simplement au quotidien des habitants qui en fait chassent mais dont le temps est surtout occupé par l'entretien de leur potager qui les occupe encore davantage que la chasse. Donc voilà, on a nos préjugés un petit peu, on va dire, de manière très salvatrice, mis à mal. Et puis, il y a des fois où là, on peut être encore plus surpris. Je pense à cette partie où vous nous décrivez le rituel néo-sauvage. Donc cette initiation qui consiste donc à maculer le visage, voire le corps des fois, de la jeune chasseresse, du jeune chasseur, donc du sang du premier animal tué. Donc là, vous recourez, il me semble, 120 témoignages environ, plus beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux aussi. Et en fait, c'est là où on voit à quel point la séparation entre le monde humain, non humain est véritablement transcendée. C'est-à-dire que là, elle est plus valable. C'est-à-dire que le rituel, en fait, n'est pas barbare. Le chasseur est à la fois bourreau et victime, homme et animal. L'animal, il est à la fois tué et nourri. Et en fait, à travers ce qui pourrait être, disons, un micro-événement, en fait, ce que vous nous montrez, vous essayez de nous parler, en fait, voilà, de la part sauvage de l'humanité que des gens se réapproprient. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Alors il y a un aspect barbare, mais disons que pour l'anthropologue, ce qui est barbare est intéressant parce que, premièrement, pourquoi il y a des gens qui vont qualifier cette barbare ? Effectivement, beaucoup de gens sur les réseaux sociaux disent « c'est complètement barbare, qu'est-ce que c'est que ça ? » Barbare, c'est un antagonisme avec le civilisé. Et sur quoi se joue cet antagonisme ? Souvent, dans l'histoire, depuis l'Antiquité, les barbares, ça va être des gens qui ne sont pas complètement humains, chez lesquels la frontière entre l'humain et le non-humain n'est pas aussi clairement établie que chez les civilisés. Et effectivement, ce genre de rituel, d'initiation, avec une maculation dans le sang du premier animal tué, c'est quelque chose de frappant, d'assez sidérant, d'inattendu, parce que ça remet tout à fait en cause la frontière entre l'homme et l'animal, mais aussi entre, c'est quelque chose de très fort, d'émotionnel, de très étrange, entre l'être qui a tué et l'être qui est tué. Alors comment ça se fait concrètement ? Il y a des tas de variantes selon les régions, c'est beaucoup présents plutôt dans l'Est de la France et c'est lié au monde germanique, à l'Europe de l'Est et ça se répand à travers la France vers l'Ouest et vers le Midi. Il y a du sang de l'animal qui est étalé sur le visage, quelquefois c'est la tête même du sanglier ou du cerf qui est posée sur la tête du chasseur, quelquefois ça cape, c'est-à-dire la peau du dos, avec parfois même des imitations, de cris d'animaux, un côté carnavalesque, humoristique là-dedans, de la dérision et en même temps de la gravité. Et puis comme souvent un rituel d'initiation, de passage, un aspect bizutage, une humiliation du récipient légendaire qui peut être trimballé à travers les rues du village, qui est souillé, qui est quelquefois frappé à coups de bâton, ça, ça se fait en Europe de l'Est. En Roumanie ou en Allemagne, il s'allonge à côté de l'animal comme s'il était lui-même, il vivait la souffrance de l'animal, comme s'il était mis à côté de lui, identifié. Il y a un rapport d'identification extrêmement fort et qui, évidemment, évoque énormément de choses pour l'anthropologue, puisque le premier meurtre d'un animal ou d'un humain, dans beaucoup de sociétés autochtones, c'est le moment d'un rite de passage très important dans lequel il va y avoir une identification entre le tueur, le chasseur, et l'être qui a été tué. Chez les sannes du Kalahari, par exemple, le jeune chasseur est possédé par l'animal, l'antilope qu'il a tué, et va vêtir en quelque sorte son identité en l'imitant par des danses et par des cris. Ça existe également en Sibérie, donc dans le livre, je fais différents parallèles entre ces pratiques qui toutes ont pour point commun de nouer dans une scène rituelle, dans une cérémonie, la complexité de cette relation du chasseur à sa proie, qui est à la fois de conquête, de victoire, mais également d'identification et d'empathie. C'est toute cette bizarrerie, cette complexité qui est très étrange à aborder, à laquelle l'esprit moderne est totalement rétif. C'est ce genre de situation où, par contraste, on essaie de mieux comprendre la modernité. Pourquoi ça nous choque ? Pourquoi on va qualifier ça de barbare ? Parce que ça crée de la porosité dans des catégories que nous aimerions hermétiques. Oui, et je crois qu'on y reviendra, parce que votre troisième partie accorde vraiment une grande importance justement à déconstruire tout ça et à bien nous expliquer cette porosité, comme vous dites. Mais avant cela, si on page, j'essaie pour présenter un peu toute l'ampleur de votre livre. À la deuxième partie, vous avez intitulé « Souveraineté et sens sauvage », donc là, des origines à nos jours. Alors comme vous l'avez dit, Charles Stépanow, vous êtes anthropologue et pour le coup, vous avez osé, si j'ose dire, parce qu'on est content, en tout cas en tant que lecteur, de voir que vous l'avez fait. Mais c'est quand même une chose rare. En anthropologie, vous avez une deuxième partie qui est organisée d'une néolithique à nos jours. Et donc là, on peut imaginer... Paléolithique. Oui, oui, oui. C'est vrai que vous commencez au paléolithique. Et on peut imaginer la somme de travail que ça a dû représenter, même si ça tient finalement en cours, si j'ose dire. Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que vous avez vraiment tenu... On sent que vous y avez tenu, et ça apporte d'ailleurs une grande profondeur à toute cette ethnographie qui compose une bonne partie de l'ouvrage. Pourquoi est-ce que ça a été quelque chose d'important pour vous, justement, de vous dire oui, c'est une ethnographie, une anthropologie, mais on a besoin de proposer aussi une lecture historique, paléo. Pourquoi est-ce que ça vous a semblé si nécessaire ? Parce qu'on est en plein dedans, finalement, dans la préhistoire. On a l'impression d'être des hommes historiques, mais notre carcasse, comme disait André Leroy-Gouran, elle date de l'âge du règne, de l'homme des mammouths. Notre physicalité nous enracine dans les époques où l'espèce humaine a évolué, s'est formée, c'est-à-dire dans des temps pléistocènes où nous étions cohabitants avec une faune dangereuse, des prédateurs et des proies. C'est dans ces contextes-là que notre corps et notre cerveau, notre esprit se sont formés et ils ne sont pas spécialement adaptés à des univers complètement artificialisés dans lesquels nous vivons. Donc c'est nécessaire de façon générale d'un point de vue anthropologique, mais aussi par la stratigraphie historique dans laquelle on se trouve projeté dès qu'on s'intéresse à des questions sur l'environnement sauvage en France, même tout proche de Paris. On est face à une forêt d'eau maniale, par exemple. Qu'est-ce que c'est ? C'est une forêt où on a le droit d'aller se promener librement. C'est une forêt publique pour nous. En Ile-de-France, actuellement, vous avez 100 millions de personnes qui vont se promener chaque année dans les forêts d'eau maniale. Mais d'où ça vient, ces forêts-là ? Dans d'autres régions d'Europe, l'Angleterre voit disparaître ces forêts beaucoup plus tôt et sont gibiers. Et les loups et les cerfs disparaissent des forêts anglaises, des campagnes anglaises, dès la Renaissance. Pourquoi chez nous on a ces grandes forêts ? Pourquoi on a des cerfs ? La présence même des cerfs aujourd'hui, tout ça, c'est un héritage historique du pouvoir royal et du pouvoir seigneurial. On est là, en fait, face, il faut le sentir, il faut sentir cette stratigraphie, cette présence dans l'architecture même de nos paysages, des forêts d'eau maniale. Il faut sentir le pouvoir royal qui interdit aux paysans de s'installer, de défricher. Les édits royaux qui vont chasser les patres, les vachers, les bergers qui menaient à être du bétail à l'intérieur de ces forêts. Il y a la grande ordonnance de Colbert sur les forêts. Donc on est obligé de remonter de proche en proche. On se demande à partir de quand on a cette attitude du pouvoir politique de protection de certains espaces, puisque c'est ça l'enjeu, une limite, une limitation à la grande entreprise de mise au travail de la terre, de défrichement. C'est les souverains royaux, c'est la monarchie absolue. Mais avant, ce sont les seigneurs. À l'époque, Franck, déjà, il y a des zones qui sont protégées, avec des punitions extrêmement sévères, ceux qui vont y pénétrer. Il y a la notion de protection de certaines espèces. À l'époque mérovingienne, telle personne va tuer un auroch, c'est un gibier royal, il est condamné à mort. Donc on voit que l'attitude de protection du sauvage par l'État, par la puissance politique, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire européenne. Mais en élargissant le champ, on voit qu'il en va de même à travers l'Eurasie. Les souverains chinois, alors j'énumère tout ça, les cas, chinois, indiens, abbassides, mésopotamiens, tous protègent certaines zones et interdisent l'exploitation agricole de ces zones. Ils vont punir souvent de morts les contrebandiers, les braconniers qui viendraient ici tuer des animaux sauvages de ces zones. On voit qu'il en va de même en Amérique, dans l'Empire aztèque ou dans l'Empire inca. Là, on se pose des questions à ce moment-là. Il y a manifestement un lien, quelque chose de particulier, une affinité particulière entre la protection de la faune sauvage et l'émergence de la puissance étatique de façon géographiquement extrêmement large et aussi temporellement, puisqu'on en voit des indices dans les États les plus anciens en Mésopotamie, avec une mise en scène du roi chasseur à l'époque sumérienne. Du coup, là, ça m'amène à me poser des questions sur les liens entre souveraineté et monde sauvage, l'appropriation du monde sauvage par le souverain et puis aussi qu'est-ce qu'il en est dans un monde différent sans État chez les premiers agriculteurs, donc le néolithique et puis le paléolithique. Voilà, donc dans ma réflexion, ça a été nécessaire, indispensable par différents biais, que ça soit sur le plan anthropologique ou par des questionnements historiques ou juridiques également. Une autre juridiction du monde sauvage, la protection du monde sauvage, elle est héritière des lois de 1844-1789 et de l'ordonnance de Colbert au XVIIe siècle. Donc tout ça est imbriqué. C'est vraiment un conservatoire, un palimpseste, le monde de la chasse et du rapport au sauvage qui, à mon sens, obligeait à aller explorer au-delà de la surface de l'immédiatement contemporain. Oui, alors là, vous prêchez un convaincu là-dessus, mais oui, c'est là, c'est une des réussites parmi d'autres du livre. Et justement, quand vous parlez de ce palimpseste, je crois que le point commun, qu'on soit à l'époque mérovingienne, qu'on soit dans l'Empire aztèque avant ou chez les abbassides ou qu'on passe en Eurasie et en Sibérie, en fait, on voit derrière toutes ces formes de protection, on va dire, du monde sauvage, que ce soit les forêts, que ce soit les espèces animales. Vous le montrez, il y a toujours du politique, il y a toujours du pouvoir, finalement. Et là, j'ai trouvé ça, une des nombreuses histoires que vous racontez, qui est vraiment fascinante, c'est à propos des loups, où, alors vous me corrigerez ainsi au besoin, mais vous montrez bien qu'au 18e, 19e siècle, que la montée en puissance de la guerre contre les loups est directement liée à l'affirmation du pouvoir de l'État, puisque finalement, l'État va mettre sous tutelle la paysannerie, paysannerie désarmée, désarmée auparavant. Donc vous nous le montrez et je vais, voilà, peut-être de nous dire deux mots de cela, mais surtout peut-être de nous expliquer également qu'est-ce que cette politisation, voilà, de la gestion du loup, est là où il fallait l'éliminer. Mais qu'est-ce que cela nous apprend de la gestion actuelle du loup protégé maintenant par l'État en France, un même État qui, 300 ans auparavant, a mené la guerre contre le loup ? Oui, tout à fait. Alors le loup, c'est un ravageur, un prédateur, c'est un bandit, c'est un ennemi du point de vue de l'État, parce qu'il peut faire des déprédations dans les troupeaux, il peut tuer des sujets. Donc du point de vue du roi, l'affirmation de la souveraineté, elle passe par le contrôle aussi bien des ennemis humains que des ennemis non humains. Et c'est pour en cela que c'est un enjeu politique. L'État se définit, depuis Weber, par le monopole sur la violence légitime. Violence légitime qui consiste à défendre les sujets ou les citoyens contre les criminels, les bandits et les ennemis. Mais c'est la même chose, ça vaut aussi bien du côté de la faune. Et c'est en cela que c'est un enjeu politique, le contrôle des loups. Le souverain peut désarmer légitimement le peuple en acquérant, en gardant pour lui la violence légitime, s'il est capable d'assurer la protection du peuple. Sinon, il va perdre sa légitimité. Ça, on le voit, ce n'est pas par rapport au loup, mais par rapport au lion en Mésopotamie. Les souverains font de la défense des troupeaux contre le lion un moment, un lieu d'exercice de la souveraineté. Donc les bergers n'ont pas le droit de se défendre face au lion. Si vous avez un lion qui arrive chez vous, qui commence à se servir dans votre troupeau, il va falloir envoyer des émissaires à la cour pour que le roi vienne chasser votre lion. Vous n'avez pas le droit de vous défendre contre lui. Et on a un phénomène parallèle qui se produit des siècles plus tard en France, quand les armes sont interdites, progressivement, sortir du Moyen-Âge, au roturier. Et la noblesse et le souverain, le roi, se réservent la lutte contre le loup. C'était le grand dauphin au XVIIe siècle qui s'est spécialisé dans la lutte contre le loup. C'est un moment où on va mettre en scène à la fois le caractère athlétique du corps du souverain, qui est différent du corps des gens ordinaires, et la protection du petit peuple par le souverain. C'est intéressant de voir que ce monopole du contrôle du loup par l'État, ça reste toujours valable aujourd'hui, en un sens différent, puisqu'il ne s'agit plus d'exterminer le loup, mais de le protéger. Mais on a le même principe, le fait que la gestion de cet animal, du fait de sa puissance dans l'écosystème, du fait de son aspect carnassier, de la violence dont il est porteur, eh bien, il relève de la compétence, de la puissance étatique. C'est, évidemment, pour les habitants, les locaux, c'est une forme de dépossession d'une certaine souveraineté, la légitime défense. C'est ce que revendiquaient les paysans dans les cahiers de doléances au moment de la Révolution française. Le fait, pas forcément d'aller chasser pour s'amuser, mais au moins de pouvoir se défendre, de défendre les enfants qui sont mangés par des loups, ou de défendre son troupeau attaqué par les prédateurs. Et ce principe de légitime défense, c'est là que, l'anthropologie intéressante, nous voyons qu'effectivement, il est à la disposition de chacun, des éleveurs ou des chasseurs, dans des sociétés où la souveraineté étatique soit n'existe pas, soit ne s'exprime pas nécessairement par le contrôle des prédateurs, en fait, n'a pas atteint un tel degré chez les Mongols ou chez les peuples autochtones de Sibérie. Les éleveurs peuvent eux-mêmes se défendre face au loup. Et ça implique un rapport finalement beaucoup plus intéressant et beaucoup plus complexe. Chez ces éleveurs-là, eh bien, le loup n'est pas forcément l'ennemi absolu. Ils vont se défendre contre lui face à certains loups particuliers qui ont une attitude de déprédation infinie, qui vont tuer des animaux alors qu'ils ne peuvent pas tous les manger. Mais des loups qui prennent de temps en temps un animal malade, par exemple, et qui vont chasser des loups qui seraient beaucoup plus néfastes, au contraire, eux, ils sont appréciés. Ils deviennent comme des partenaires. Et dans les mythologies des éleveurs, de rennes du Grand Nord, c'est même le loup qui a enseigné aux éleveurs l'élevage. Parce que ce sont des loups qui accompagnent les grands troupeaux de rennes dans l'Arctique, parce qu'ils les suivent. Les troupés de rennes sauvages ont toujours des loups qui les suivent et qui nettoient, qui vont ramasser les carcasses ou supprimer les animaux malades. Ça évite les épisocies. Donc il y a une forme d'alliance entre les loups et les cervidés qui est observée par les humains et qui la considère comme un modèle de l'élevage. C'est quelque chose de tout à fait paradoxal, d'étonnant d'un point de vue occidental, mais qu'on comprend mieux quand on voit que c'est quelque chose de politique. Il y a une forme de souveraineté cosmopolitique qui est assumée par chacun, chaque famille, dans ces sociétés d'éleveurs traditionnels de Sibérie, qui, chez nous, est déléguée. On va avoir une division du travail dans nos sociétés entre les gens qui subissent les attaques du loup et puis un État qui protège les habitants de ces attaques et qui induit une division du travail morale et affective qui va, je crois, ce désarmement des habitants face au loup ordonnée par l'État, qui a pour effet de rendre la présence du loup, les gens se trouvant désarmés, doivent en subir des attaques et c'est ça qui va transformer progressivement le loup en une figure du mal absolu qu'on connaît dans l'Occident moderne et qu'on ne connaît pas du tout et qui est beaucoup plus subtile en Asie du Nord. Alors là encore, on peut continuer. Donc là, l'histoire vous a permis de raconter cela et vos propres observations, et donc, comme on le disait, de l'anthropologie, de l'histoire. Et alors là, par contre, sur la philosophie, et vous m'arrêterez si je me trompe, on sent qu'il y a des fois... Alors, ce ne sont pas des vrais reproches, mais on sent que vous reprochez à quelques moments aux philosophes le point de vue selon lequel certains d'entre eux qui appellent à politiser l'écologie, alors que, comme vous le soulignez, pour les communautés locales, ça fait cinq millénaires que l'écologie est politique. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui appellent à politiser l'écologie, alors que finalement, ça peut sembler paradoxal. Est-ce que, voilà, entre l'anthropologie et la philosophie, est-ce que vous n'avez pas eu un besoin, ça serait maladroit de ma part, mais une démarcation quand même de votre approche comparée à cette philosophie qui, parfois, est justement un petit peu hors sol, comparée à un livre comme le vôtre, justement ? Oui. Peut-être mon interprétation n'est-elle pas bonne ? La philosophie, c'est là d'où je viens, si on veut, et je vais vers l'archéologie. Par ma formation, j'ai une formation en philosophie, et puis je suis passé à l'anthropologie, et je collabore aujourd'hui, pour répondre aussi à la question précédente, de plus en plus, maintenant, mes collaborateurs principaux, mes interlocuteurs, ce sont des archéologues préhistoriens en ce moment. Et j'ai beaucoup dialogué avec des philosophes, et je suis très reconnaissant envers Baptiste Morisot, par exemple. Mon livre, vraiment, doit beaucoup aux discussions qu'on a pu avoir avec lui. Mais je ressens ce besoin, effectivement, de complexifier les choses, notamment par l'histoire. Et c'est là que l'histoire nous rend plus modestes, je crois, quand nous essayons de proposer des modes de relations différents de ceux qui dominent. On se rend compte que ceux qui dominent sont très, très récents, sont ceux de la modernité même, ne sont pas forcément aussi anciens qu'on imagine. Ceux qu'on propose pour les remplacer, au contraire, eux, peuvent être tout à fait anciens et avoir un enracinement dans des formes de domination politique. Donc, oui, ça me paraît nécessaire de comprendre quel est le sous-bassement des positions philosophiques en termes de mode de vie, en termes de façon d'habiter la Terre. Donc, c'est ça, je pense, oui, qui m'amène à voir parfois un point de vue un peu critique, si une position est effectivement trop hors sol. En l'occurrence, c'est en tout cas poser cette question. De quel point de vue ? Quel est le mode de vie à partir duquel vous parlez ? Et effectivement, politiser l'écologie, finalement, dès le moment où naît la politique, dès le moment où naît la souveraineté politique, eh bien, il y a une volonté d'appropriation de certaines zones, il y a un discours sur l'environnement, il y a une volonté d'organiser les écosystèmes et notamment de préserver certains lieux, certaines zones sauvages et des espèces sauvages, les préserver des habitants. Oui, alors, puisque, bon, le temps commence à nous être un peu compté, on pourrait continuer, je pense, à discuter des heures durant, mais je vais continuer juste sur les habitants, justement, dont vous parlez, et pour juste donner un petit aperçu, donc, dans votre troisième partie du livre, donc, après une ethnographie dans les campagnes françaises, ensuite de l'histoire, où là, vraiment, on voyage et dans le temps, et dans beaucoup d'espace dans le monde, on a la Sibérie, qui est aussi toujours un petit peu en arrière-plan et qui revient davantage, même encore dans la troisième partie, sur les éthiques et contre-éthiques de la prédation. Alors là, c'est vraiment une partie, bon, vous l'aurez deviné, moi, j'ai beaucoup aimé votre ouvrage, mais cette troisième partie est vraiment, là, est vraiment une montée en généralité, je trouve, remarquable, en généralité et en complexité. On a des très beaux chapitres, notamment les larmes du cerf, où, là encore, c'est difficile de résister à citer l'un de vos enquêtés, un ancien commerçant qui raconte « Quand tes chiens t'attrapent un chevreuil et qu'il se met à pleurer comme un bébé, celui qui dit que ça ne lui fait rien, soit il n'a pas de cœur, soit il n'a pas d'âme, c'est impressionnant, je te jure, ça te retourne. » Et là, vous décrivez, mais alors vraiment avec finesse, le sentiment de compassion de la part des chasseurs. Et donc, encore une fois, nos représentations, nos clichés sont mis à mal, puisqu'il y a une contradiction, peut-être de prime abord, entre tuer et avoir de l'empathie. Et donc, on en revient à l'empathie dont vous parliez. Et ça sera ma dernière question, c'est que cette contradiction, vous revenez dessus, vous l'expliquez, on ne va quand même pas gâcher tout le suspense au lecteur, mais vous allez, pour l'expliquer, vous allez jusqu'au sentiment anti-chasse pour finalement nous mettre devant. Et c'est vrai que là, on a l'impression que tout lit, finalement, nous amener à ça, à ce que vous appelez la division du travail moral, qui finalement va assigner à certains la capacité d'avoir une perception, on va dire généreuse de la nature et protectionniste, tandis que cette même division va assigner à d'autres, disons, un rapport qui serait brutal à la nature. Et pourtant, vous le dites bien, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Ce n'est pas le cas, par exemple, dans les forêts sibériennes. Donc, j'aimerais que, si vous vouliez bien nous dire quelques mots de cette division du travail moral, et comment expliquer que cette division du travail moral est loin d'être universelle, finalement, que là, ce que vous racontez, c'est propre à la France, à l'Europe, voire, entre guillemets, à l'Occident, mais que finalement, c'est quelque chose de très situé, également. Oui, ce qui m'a frappé, c'est de me rendre compte, d'une part, je menais l'enquête entre les chasseurs et les militants animalistes anti-chasse, et je voyais deux attitudes tout à fait opposées et qui se construisent, en fait, l'une par rapport à l'autre. Et ces gens se fréquentent, construisent des discours opposés, d'un côté, et deviennent de plus en plus extrêmes. Il y a une forme de complémentarité à ce qu'on appelle, en anthropologie, de schismogénèse, de création de différences par complémentarité, par l'interaction. Or, historiquement, si on remonte dans les ouvrages de l'Emmanuel de chasse, de la Renaissance ou du Moyen Âge, on voit ici, on voit dans ces textes plus anciens, que l'attitude de compassion, elle est présente chez les chasseurs eux-mêmes. Ou si on aborde des mythologies, de peuples chasseurs-cueilleurs, les Inuits du Groenland, par exemple, on voit dans les mythologies l'attitude anti-chasse, dans le sens d'une forme de compassion, d'un reproche au chasseur du meurtre de l'animal. Ça existe dans ces traditions-là de chasse. Les chasseurs vont faire une offrande chez les Inuits du Groenland à une figure qui représente qui représente une femme dont le mari et le fils ont été tués à la chasse. Ils vont lui faire une offrande avant d'aller à la chasse. Donc, ils doivent en quelque sorte rendre hommage à une personne qui a maudit les chasseurs, qui est l'incarnation de l'anti-chasse. Donc, on a une forme de complexité émotionnelle et cognitive dans ces traditions de chasse qui met côte à côte l'agressivité, la prédation et l'incorporation sociale, la réciprocité, l'empathie, la compassion. Par contraste, dans les sociétés modernes, on le voit nettement à partir de la Renaissance, on voit une division, une division du travail moral, oui, entre des personnes qui vont se spécialiser dans la violence, la brutalité, parce que c'est leur métier. Par exemple, les bouchers n'ont pas vocation à être des poètes. Et d'un autre côté, des poètes qui peuvent manger de la viande, qui peuvent se chauffer avec du bois, mais qui vont incriminer les bouchers ou les bûcherons qui tuent des animaux ou qui abattent des arbres et qui font souffrir les esprits, les âmes, les divinités qui vivaient à l'intérieur de ces arbres. Je pense à Ronsard sur les bûcherons de la forêt de Gatine. Donc on va voir se distinguer des positions sociales et ça correspond à des classes sociales évidemment auxquelles sont associées des éthiques particulières. Alors cette division du travail, elle s'approfondit avec la spécialisation, avec de l'économie et avec le fait de cacher la violence. C'est parce que la violence sort de nos vies, parce que les animaux ne meurent plus devant nous, que nous pouvons développer des formes de sensibilité toujours plus exacerbées, une intolérance à la vue du sang, de la mort des animaux mais aussi bien des humains, la mort étant cachée de façon généralisée dans nos sociétés qu'il s'agisse de l'humain ou de l'animal. Tout ça est rendu possible par un grand processus de camouflage et en même temps de démultiplication pour ce qui est de la mort de l'animal dans l'élevage industriel. A la fois, la mort est cachée parce que nous ne supportons plus de la voir mais en même temps elle est démultipliée. Donc cette forme de division du travail moral, elle, à la fois, elle nous rend la violence insupportable et en même temps elle la démultiplie. Donc là, on touche du doigt quelque chose qui est une forme de contradiction extrêmement forte qu'on évoquait au tout début de notre entretien et donc dont j'essaye de comprendre ici les rouages à la fois moraux, sociologiques et historiques en remontant un peu dans le passé sur le camouflage, les étapes successives du camouflage de la mort des animaux dans les villes. Eh bien, je crois que ça nous fait un très beau mot de la fin, vraiment pour, voilà, comme on dit, du début à la fin, on voit toute cette complexité qui nous est décryptée et donc on vous remercie encore une fois pour cet entretien avec la librairie MOLA et donc on invite vraiment tout le monde à aller lire votre très beau livre donc Charles Stepanov et vous publiez L'animal et la mort à la découverte, chasse, modernité et crise du sauvage. Encore merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.